Bien, je sais que vous êtes tous impatients d'essayer le nouveau terrain de jeu. Vroom, vroom, j'ai jamais rien vu d'aussi excitant, je suis prêt à y aller tout de suite. Mais la journée de cours n'est pas encore tout à fait terminée. Vous allez devoir attendre que la sonnerie de l'école retentisse. Mon moteur s'emballe, il faut que j'aille. C'est trop fou, oui! Alors les amis, qu'est-ce que vous attendez? C'est génial, c'est même hyper, super génial! Tu as besoin d'aide, Didier? Non, ça va! Je suis vraiment désolée, Didier, je n'avais pas prévu que l'entrée serait trop petite pour toi. C'est pas grave. Oh, je te promets de faire élargir le passage dès que possible. Non, c'est pas la peine, j'avais oublié mais je dois... Aider mes parents sur un chantier. Enfin, pas vraiment mais j'y vais. Pauvre Didier, ce n'est pas toujours facile d'être une moto à trois roues. Je vais faire modifier le terrain de jeu mais ça risque de prendre quelques jours. On ne peut pas jouer sur le terrain sans Didier. Hé, et si on le modifiait nous-mêmes? Et pourquoi pas maintenant? Ouais, ça va être une surprise pour Didier. Excellente idée les enfants et ensuite nous demanderons aux Rumblers de s'occuper du terrain de jeu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas besoin de penser, on va le faire à fond. C'est beaucoup mieux de tout faire sans réfléchir. Venez les amis, je sais où trouver du matériel de construction. Bon, pour commencer on va démolir les anciens murs, c'est trop drôle. J'adore la démolition. Mais n'oublie pas d'en construire à nouveau. Oui, bien sûr, mais la démolition, c'est ce qu'il y a de plus amusant, pas vrai Didier? Ouais. Qu'est-ce que vous faites là les amis? Oh, salut Didier. On venait seulement pour voir si tu allais bien. Ouais, je vais bien. Vous pouvez retourner vous amuser, ne vous en faites pas pour moi. Occupez Didier. Moi, pendant ce temps, je vais discuter avec ses parents. Laissez faire, Loupe. Euh, monsieur et madame Rumbler, on se demandait si vous aviez du bois et des briques à nous donner. On aurait aussi besoin d'outils. Alors comme ça, vous avez envie de faire des travaux. Bien, ça ne devrait pas être très difficile de vous trouver du matériel. Euh, Loupe, on doit y aller. Bon, il y a tout ce qui vous faut. Oui, on n'imaginait même pas en récupérer autant. On pourrait construire toute une maison avec. Eh ben, si vous le faites, prévenez-moi quand vous voudrez la démolir. Attention! Ok, allez, mettons-nous au travail. DJ, est-ce que tu peux venir nous aider? Chris, je ne veux pas avancer! Réki, il y a une roue qui tremble! Qu'est-ce que tu dis? C'est la roue! Oh, elle tremble! Mais c'est souvent mauvais signe, ce genre de choses. C'est vraiment grave! Eh ben, maintenant, elle ne tremble plus! Il faut se soulever! Eh les amis, qu'est-ce que vous faites avec tout ce bazar? On va juste apporter tout ça à l'école. Pour Mme Baki. Bah, on fait ça sans raison. Il n'y a absolument rien de bizarre. Mais vous n'allez jamais y arriver. Je vais vous aider. Merci, DJ. Eh ben, voilà! Mme Baitley a besoin d'autre chose. Mme Baitley, mais c'est pas bon. Oh, enfin, je veux dire... Euh, non, ça y est, elle a déjà tout le matériel nécessaire pour cette chose secrète qu'on construit. Donc, vous allez construire quelque chose, mais sans moi? Mais bien sûr que non! Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, d'accord, je retourne au travail. Ah ah! Est-ce qu'on vient de le rendre encore plus triste? Peut-être. Alors, dépêchons-nous de lui remonter le moral. Allez, au travail! Et bravo! Euh, mais comment? Ben, je... Je ne sais pas. On peut déjà commencer et puis on verra. Pour une moto à trois roues, on doit élargir tout le terrain de jeu. Et là ? Oh! Oh ! Stop ! Scuba, action ! Oh ! Zut ! Ça y est ! On a terminé ! Euh... Enfin, je crois. Ouais, euh... On peut dire ça. Euh... Je sais pas. J'imaginais que ce serait... euh... mieux que ça. À votre avis, Didier va être surpris ? Surpris par quoi ? Ah ! Euh... Surprise ! Les amis, qu'est-ce que vous avez fait ? On voulait pas jouer sur le terrain de jeu sans toi. Donc on l'a élargé pour que ce puisse passer. Et je suis même tombée ! D'un fois ! Maintenant, il est assez large pour tes trois roues. Tu vas quand même devoir y aller doucement. Alors là, c'est sûr. C'est plus large. Allez, essaye un des tunnels ! Euh... Je peux retourner sur la rampe ? Je devrais quand même essayer un des tunnels. C'est plus amusant ! Oh ! C'est amusant ! Attends ! Ne bouge pas ! Il manque un boulot ! Au secours ! C'est vraiment plus amusant ! La tour se balance dans tous les sens ! Il faut l'immobiliser ! À l'aide ! Le problème est réglé, Scootio ! Et voilà le travail ! La sécurité avant tout ! Allez, Scootio ! Tu peux descendre ! Merci, DJ ! Je ne vois pas comment j'aurais fait pour descendre toute seule de là-haut ! Ouais ! Wouhou ! Wouhou ! Youpi ! Ouais ! DJ, tu as été fabuleux ! N'importe quelle moto à trois roues aurait fait pareil ! Ben, les motos à trois roues sont géniales ! Est-ce que ça te dirait de continuer ton travail de construction ? Tu nous aiderais beaucoup ! Ça tombe bien, j'ai apporté mes outils ! Super ! Je sais que tu les as toujours sur toi ! Allez les amis ! DJ, t'es avec nous cette fois ! Allez, bon travail ! Je suis désolée de ne pas m'en être aperçue ! Le terrain n'était pas fait pour les motos à trois roues ! Oh ! Les amis de DJ voulaient l'élargir eux-mêmes ! Alors je me suis dit que vous pourriez... Oh ! Sale ! T'es touché ! Non ! Tu m'attrapes pas ! Tu ne diras jamais où je suis ! Tu es ! Où tu es ! Tu m'auras jamais ! Tu vas me louper ! Ce terrain de chauve a l'air très bien ! Oui, c'est du bon travail ! Oh ! Oh ! Youpi ! Oh ! Vous avez fait un travail formidable ! Merci madame Bygley ! Merci madame Bygley ! Merci madame Bygley ! Franchement je suis impressionné ! Il est génial votre stand ! Oui merci ! On prend un selfie ! Et vous ? Qu'est-ce que vous allez présenter ? On ne peut pas vous le dire ! C'est un secret ! Ce sera la surprise ! D'accord ! Tu ne veux pas savoir ce que c'est ? Ben t'as dit que c'était un secret ! Oui ! Mais c'est le genre de secret qu'on peut vous dévoiler en secret ! Allez venez voir ! Préparez-vous à être époustouflé ! D'accord ! Je me prépare ! Je me prépare ! Ah c'est bon ! Je suis prêt ! Tu peux y aller ! Ta-da ! Oh ! Je suis époustouflé ! Euh de quoi ? C'est une enceinte portable ! Quand on a l'héros qui tourne, elle se met en marche et à fond la musique ! Démonstration ! On l'a appelée la super moto radio de DJ Escocio ! Trop bien ! C'est la meilleure enceinte portable que j'ai jamais vue ! Et aussi la première ! Wow ! Mais c'est génial ! Merci ! On espère qu'on pourra l'utiliser en cours de sport avec Madame Bikli ! Hé ! Elle veut qu'on aille la voir dès qu'on sera prêts ! Vous pouvez rester ici pour vérifier que personne ne touche à la super moto radio de DJ Escocio ? Oui ! T'inquiète ! On s'en charge ! Merci les garçons ! C'est bien DJ ! Je vous garantis que personne ne touchera à votre super moto radio ! Hé hé ! Loop ! Hé ! Ça y est ! Elle est allumée là ! J'ai promis à Scoochoo et DJ que personne ne touchera à leur gadget ! Mais justement ! Personne n'y touche ! Enfin ! À part moi bien sûr ! Allez viens ! D'accord ! Faut bien ! Ouou ! Ouou ! Ouou ! Ouou ! Qu'est-ce que tu fais ? Ouou ! Attention Loop ! Ce serait une catastrophe si tu cassais l'ensemble de tuênes ! Oh non ! C'est la catastrophe ! Elle est complètement cassée ! C'est un accident, pas vrai ? Je veux dire, je n'ai pas fait exprès ! Ils ne m'en foutront pas ! Bien sûr que si ! Ils vont être super en colère ! En fait, je rentre chez moi ! Non ! On doit leur dire ce qui s'est passé ! C'est rien ! Je suis super fort ! Je te répare tout ce que tu veux ! Alors ? Il y a un ressort qui va forcément autour du machin rond qui tourne là ! Faut pas plutôt relier le machin rond au truc carré en dessous ? D'abord, il n'est pas carré, il est rectangulaire ! Et il doit se relier à cette chose noire qui... Nous, on a un gros problème ! Scoochoo et DJ sont en train de revenir ! Euh... Il faut que j'improvise quelque chose ! Toi, dépêche-toi de finir de réparer l'enceinte ! La sphère loupe ! Euh... Laisse-moi surtout beaucoup de temps parce que ça risque d'être très long ! Scoochoo, DJ ! Si vous saviez comme je suis content de vous voir ! Il fait beau aujourd'hui, hein ? Euh... On devrait en profiter pour se balader de l'autre côté ! Enfin, je veux dire loin de votre stand et surtout euh... Oh ! Changez notre look ! Vous devez essayer les liquides de frein dont tout le monde parle ! J'ai entendu dire qu'ils sont fantastiques ! Venez ! Est-ce que vous saviez qu'il y en avait autant de différents ? Euh... Euh... Tu peux nettoyer Ricky ! Faut vraiment qu'on retourne à notre stand maintenant ! Non ! Euh... Je veux dire pas tout de suite ! Euh... On adorait ce manège quand on était petits ! DJ ! Allez quoi ! Un souvenir du bon temps ! Suivez-moi ! Et voilà ! Il est comme neuf ! Ah ! Tu parlais pas du tout comme neuf ! Il a même pas la même tête ! Oh ! Allez, on recommence ! Allez les amis ! Encore quelques tours ! On s'amuse tellement bien ! C'est l'heure de retourner à notre stand ! Hein ? Non ! Euh... Attendez ! Vous avez vu celui des vis et des boulons ? Il y a un monde fou ! Vous ne voulez pas y aller ? Les amis ! Hé ! Les copains ! Tout va bien j'espère ! Super ! C'est l'heure de montrer notre invention à Madame Bikli ! Non ! Attendez ! Ah ! Tant mieux ! En direct, tout se passe bien ici ! En même temps, il n'y a pas de raison que ça se passe mal ! Hé ! Est-ce que vous avez cogné ma table ? Elle est un peu penchée ! Désolée ! Je l'ai un peu poussée ! Allez ! On fera mieux de retourner à notre stand ! Euh... À tout à l'heure ! Merci à tous d'être venus à notre journée des jeunes inventaires ! Ils ont fait un travail extraordinaire ! Je les félicite tous ! J'aimerais maintenant vous présenter un projet particulièrement innovant ! Deux de mes élèves, Scootio et DJ, ont créé un accessoire absolument incroyable ! Voici donc sans plus attendre la superbe autoradio de DJ Scootio ! Oh ! Tu as vraiment réussi à la réparer ? Mais bien sûr ! Que se passe-t-il quand nous allumons cette enceinte ? Oh ! Dis-donc ! Très jolie, ces petites lumières ! Oh ! Je ne m'attendais pas tout à fait à ça ! C'est quand même très étrange ce bruit ! Madame Praké ! C'est fou, les gars enceintes ! C'est un super booster ! Oh 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 Mon liquide de frein, elle s'en remonte On doit faire quelque chose pour aider madame Bytely Les amis, c'est parti ! Oh non ! Pas somme d'acier ! Oh non ! Un autre stomp ! T'as vu ça ? Madame Bytely a la tête de somme d'acier Il faut qu'on fasse comme lui ! Qu'on prenne de la hauteur ! Prêt les amis ? J'ai une super idée ! C'est parti ! Aileron ! Feather ! Gadget ! Allez boum ! Il est temps de s'occuper de ce super booster ! Scuccio ! Blue ! Vous pouvez protéger madame Bytely ? Oui ! Oui ! DJ ! Tu peux m'apporter cette planche là-bas ? J'y veux ! Oh ! Attention ! La revoilà ! Oh ! Ricky à la rescousse ! Oh ! C'était fabuleux ! Merci Ricky ! Je ne m'attendais pas à avoir autant de sensations fortes ! Oh non ! Le super motorado de Tietje et Scuccio ! À cause de nous, ça a failli être la catastrophe ! On est désolés madame Bytely ! On savait pas qu'elle pouvait faire ça ! Euh... Scuccio ! DJ ! En fait, c'était pas de votre faute ! Avec Loop, on a... Comment dire ? J'ai... Euh... J'ai cassé votre super motorado ! Désolée, on aurait dû vous le dire ! Ah oui... Bon... Je... Je crois qu'elle est très en colère ! J'ai jamais vu sa paupière bouger comme ça ! Wouhou ! C'est extraordinaire ! T'as vu à peu à quelle vitesse notre super motorado est montée, DJ ? Sam Tassier aurait été impressionné ! C'est dix fois mieux qu'une simple enceinte de musique ! On va vous aider à la réparer ! Oui, mais vous allez d'abord me ranger tout ce passage ! Euh... Oui ! Tout de suite, madame ! Allez les garçons ! On range tout et on s'occupe de notre booster ! Je suis sûre qu'on peut le faire aller encore deux fois plus vite ! Oui ! Et ce sera aussi une grosse enceinte de musique ! Ah oui ! J'ai bien ! Et si je l'essayais juste pour... Oh ! Loup ! Mais... Je veux juste... Non ! Vous n'aurez pas de devoir à faire aujourd'hui ! Allez, à demain les enfants ! Oh ! Doucement ! Ce n'est pas une course ! Ça ne va pas, madame Vicky ? Oh non ! Ce n'est rien, Ricky ! J'ai emprunté cette clé à Maxwell pour réparer la fontaine à eau et j'ai oublié de lui rapporter ! Il m'avait demandé de la lui rendre coûte que coûte à trois heures au plus tard ! Et là, quelle heure est-il ? Il est trois heures ! Oh mince ! Il faut que je me dépêche ! C'est le meilleur quand il faut se dépêcher ! Je peux aller la livrer ! Oh ! C'est vrai ! Si tu pouvais le faire, ce serait vroomtastique ! Je suis aussi le meilleur pour être vroomtastique ! Bon ! C'est parti pour une livraison super méga rapide comme l'éclair ! Allez ! Vroom ! Oh ! Je devrais prendre la clé ! Pourquoi Ricky est si long ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Désolée les amis ! Pas le temps de m'arrêter ! Je vais chez Maxwell ! Vroom ! Ouais ! Tu roules tranquillement sur la route ! Attention ! Mais qui est là ? Faites attention ! Désolée, Blit ! Mais je dois faire vite ! Oh non ! J'allais de quel côté ? Oh ! Maxwell ! Tiens ! Voilà ! Ta clé ! Tellement ! Tu es de retour ! Tellement ? Oui ! Je donne des prénoms à tous mes outils ! Elle, c'est tellement la clé ! Mais tu viens de finir l'école ! C'est une livraison super rapide ! On ne m'appelle pas Ricky Zoom pour rien, pas vrai ? Attends ! Tu viens de me donner une idée ! J'ai toutes ces pièces détachées à livrer ! Tu pourrais peut-être t'en occuper pour moi ! Mais... et Monsieur Houpla ? C'est lui qui prend tes livraisons d'habitude ! Il est déjà très occupé aujourd'hui ! Et ça doit être fait avant l'heure de la fermeture ! Et quand a lieu la fermeture ? Eh bien, normalement, pour mon compteur de journée de travail, ce sera état ! Son prénom, c'est Timothée, mais je l'appelle Tim ! Il y a vraiment beaucoup de colis à livrer ! Mais le service de livraison super rapide des As du Guidon va s'encharger ! Allez ! Je vais prévenir mon équipe ! Vroomtastic ! On a enfin notre propre service de livraison ! Il fallait bien que ça arrive ! Mon père et mon frère travaillent déjà comme livreurs depuis de nombreuses années ! Alors voilà, maintenant, c'est mon tour ! J'ai noté toutes les adresses de livraison dans ma tablette ! Et j'ai calculé les chemins les plus rapides ! Parfait ! Alors, par où est-ce qu'on commence ? Notre première livraison, c'est pour mon père et ma mère ! Ils sont sur la place centrale ! Scoop ! Action ! Allez ! Vroom ! Vroom ! Vroom !!! Oh ! Il n'en est pas plus aussi bien qu'avant ! Eh bien, j'ai commandé une brosse toute neuve. J'espère qu'on va la recevoir dans peu de temps. Pile au moment où on en avait besoin. Alors ça, c'est une livraison dans les temps. DJ, on s'arrête ici. Loop, récupère le prochain colis. Tu vas prendre un raccourci. Pour l'instant, tout se passe bien. Laissez faire, Loop ! Allez, roule ! Double booster, action ! C'est pour l'héros-là ! Ils sont sur l'argentine ! Compris ! Oh ! Descends, Flick ! Oh non ! J'allais de quel côté cette fois ? On ne peut plus travailler aujourd'hui. Impossible de réparer ça tant qu'on n'a pas reçu les boulons commandés chez Maxwell. Si seulement on pouvait nous les livrer maintenant. Je ne m'attendais pas à les recevoir de cette manière. Mais au moins, on les a juste à temps. C'est formidable ! Si seulement on pouvait aussi me livrer un sandwich. Bon, j'aurais essayé. Au travail ! Personne ne livre aussi vite que le service de livraison super rapide des astuquitants. Je n'ai aucune raison de me presser. Je roule tranquillement sur la route. Bonjour, Don. Quelle belle journée. Ah ouais, la journée ne peut pas être plus belle. C'est ce que je dis tout le temps. Et d'ailleurs, je viens de le dire. Est-ce que tu as un colis pour nous ? Ouais. Et dessus, c'était marqué fragile. Donc je l'ai transporté dans un emballage spécial en papier bulle. Il doit toujours le garder hors de portée de l'eau. Allez. Regardez, Tim, le compteur. Le temps file à toute allure. Wow ! Je reconnais qu'ils sont pressés. Bon, tiens, ça c'est pour toi, Hélène. Je crois que je ferais bien d'aller voir s'ils ont besoin d'aide. Le dernier colis est livré. On a terminé. Vous avez déjà fini ? Incroyable. Vous êtes allé très vite. Vous avez réussi avant la fin du temps. Oui, c'était assez facile. Je vais juste faire une petite sieste. J'ai besoin de me défendre, l'épaule. J'ai des courbatures partout. Scuba, massage. Papa ! Salut les astuquidons ! Notre nom complet, c'est le service de livraison super rapide des astuquidons. Oh, sympa ce nom. Il m'en faudrait un comme ça. Bon, à part ça, je crois que vous êtes allé si vite que vous avez perdu ce colis en route. On en a fait tomber un ? Il est adressé à Madame Bikli. On doit lui apporter de toute urgence. Ouais, mais il faut que tu retiennes ça, Ricky. C'est super de faire le travail rapidement. Mais le plus important, c'est de le faire correctement. Vite fait, mais bien fait. J'ai compris. On n'a plus beaucoup de temps. Bon, allez. Super, vroum ! Scutio, c'est quoi la route ? Tu vas tout droit, tu traverses le fond et tu tournes à droite. C'est parti ! Allez, vroum ! Il faut que j'aille encore plus vite ! Je vais jamais réussir à quitter ce pont. Je devrais peut-être ralentir. C'est plus important de travailler correctement. Mais on est le service de livraison super rapide des As du Guidon. Travailler vite, c'est travailler correctement. Le service de livraison super rapide des As du Guidon arrive ! Voilà ! Comme prévu, c'est une livraison dans les temps. Eh bien, il n'y a pas de doute, c'est rapide. Mais je ne pensais pas recevoir mon colis à cette hauteur. Hein ? Non, il est en train de glisser. S'il tombe de là-haut, il risque d'être abîmé. Attendez, je m'en occupe. L'on ne va pas le louper ! Vroum ! Double booster ! Action ! Vincere, je suis allé un peu trop fort. Scoobab, action ! Il n'arrive pas à l'atteindre ! Rikki ! Prends ça ! C'est mon reballage spécial en papier mule ! Voilà ! Waouh ! Mets la go ! Ça a amorti les chocs, c'est assez pratique. Merci, monsieur Opla. Voici votre colis, madame Bykley. En bon état et au bon endroit, cette fois. Oh oh ! Regarde, Rikki ! Désolée, on est en retard. On aura essayé. Oh, ce n'est pas grave, Rikki. Je suis contente de le recevoir en un seul morceau. C'est le service de livraison super rapide des sasses du guidon. Le travail est toujours bien fait. Ha ha ! Oh ! Oh ! Mais c'est l'emballage spécial en papier mule de mon père ! Je dois vraiment le garder hors de portée de loupe. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Avant, on ne roulait pas sur des routes goudronnées. Oh oh non ! Dans le temps, on était des durs. On en avait dans le moteur. On roulait dans la poussière et les cailloux. Ouais ! Mais c'était difficile. Ça nous donnait de vilaines ampoules aux pneus. Alors, on a goudronné toutes les routes. Ça nous a facilité la vie. Bon, d'habitude, je ne montre pas ça à la première moto qui passe, mais vous, c'est différent. Est-ce que je peux vous faire confiance ? Ouais ! Vous savez, c'est peut-être la chose la plus précise. que je possède. Préparez-vous que vous allez en prendre plein les phares. Attendez ! Euh... Ça y est, je suis prêt. Régalez-vous ! Admirez cette merveille en face de vous ! Hein ? Une sacoche ? Oh ! Je m'attendais à un truc super impressionnant ! Et là, je suis déçu. Ce n'est pas une sacoche ordinaire. Tenez, appuyez sur le bouton. Oh ! Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça, Maxwell ? Ce fabuleux accessoire a été fait sur mesure pour être utilisé par... Roulement de tambour ! L'incroyable bolide mystère ! L'incroyable bolide mystère ! Non, c'est vrai ! Ça, pour une surprise ! Là, je fais semblant d'être impressionnée ! De toutes les motos de la Terre, hein ! C'est vraiment le bolide mystère que je préfère ! Euh... Mouais, j'ai l'impression que vous ne savez pas du tout qui c'est ! Je me trompe ! Non, on en a... Jamais entendu parler... Désolée ! Bon, approchez ! Je vais tout vous raconter ! Le bolide mystère était le plus grand des héros qu'on ait jamais connu à Wilford ! Quand quelqu'un avait des problèmes, il surgissait de nulle part pour lui porter secours ! Quand il avait terminé sa bonne action, il disparaissait, tel une moto fantôme ! Alors, personne n'a jamais découvert qui était le bolide mystère ? Non ! Un jour, il a juste laissé ça devant la porte de mon garage, et depuis, on ne l'a jamais revu ! J'ai tout fait pour découvrir qui c'était, mais cela restera pour toujours un mystère ! Aucun ! Elle ne restera pas un mystère pour longtemps ! Allez, en route ! Ça y est, tu sais déjà qui c'est ? Non, mais je me demandais... Comment on va faire pour découvrir l'identité du bolide mystère ? Attendez ! Maxwell, tu nous as dit que cet accessoire avait été fait sur mesure pour lui, c'est bien ça ? C'est exact ! Alors, on a qu'à l'essayer sur toutes les motos de la ville ! Et si on en trouve une à qui ça va, on saura que c'est le bolide mystère ! Ça, c'est une bonne idée ! Ok ! On ne sait pas qui c'est le bolide mystère, mais on sait qu'il est rapide comme l'éclair ! Oh ! Attendez une seconde ! Pourquoi pas l'agent Bunker ? Il est rapide ! Ah oui ! Ça pourrait être lui ! S'il vous plaît, attendez-nous ! Ralentissez ! Qu'est-ce que vous avez ? Dites, est-ce que vous avez déjà vu ça ? Eh, non ! Pourquoi ? J'te vrai ? Oh allez, ne faites pas l'innocent ! On le connaît, votre secret ! Quoi, mon secret ? Bon, vous voulez bien l'essayer, s'il vous plaît ! Arrête ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est quoi ce secret ? J'ai dit arrête ! Au nom de la loi ! Vous n'avez plus besoin de vous cacher, agent Bunker ! Mais peut-être que je ferais mieux de vous appeler par votre vrai nom, le bolide mystère ! Moi ? Je serais le bolide mystère ? La moto masquée qui collectionne les excès de vitesse ? Non, je ne fais jamais d'excès de vitesse ! Sauf si je poursuis quelqu'un, bien sûr, pour lui ordonner d'aller moins vite ! Les amis, il marque un point, là ! On est désolés, agent Bunker ! On vous laisse ! On va continuer nos recherches ! Bonne chance ! Mais faites attention ! N'allez pas trop vite ! Respectez les limites de vitesse ! Le bolide mystère doit aussi être quelqu'un de très fort ! Et il n'y a pas plus fort que le père de DJ ! Mon papa ! Vous croyez que c'est lui ? Hein ? DJ ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ça suffit maintenant ! J'essaie de réparer la route avant que quelqu'un reste coincé dans cette crevasse ! Vous essayez de réparer la route ? Ou vous essayez de cacher votre secret ? Papa, tu peux me le dire à moi ! C'est bientôt le bolide mystère, non ? Oui ? Lui, le légendaire bolide mystère ! Alors ce serait la meilleure ! Ben toi, ça pourrait très bien être moi ! Je suis courageux, costaud ! Peut-être, mais t'as une roue en trop, mon chéri ! Le bolide mystère est une moto, il en a deux ! Et nous, nous en avons trois ! Ouais, c'est vrai, elle n'a pas tort, sans compter que je suis assez lent comme gars ! Enfin, pas d'esprit ! Et de toute façon, ce truc-là lui va pas ! Est-ce qu'on sait au moins à quoi ça sert ? Oh ! Parait que c'est un klaxon ! Un klaxon ! À mon avis, le bolide mystère utilise des gadgets plus intéressants que ça ! Ouais, c'est bien un klaxon ! Je t'avais dit qu'on pouvait rester coincés là-dedans ! Eh ! Le bolide mystère doit aussi savoir faire du tout-terrain, pas vrai ? Exactement comme M. Hoopla ! Et si c'était lui ? Mon papa ! De quoi vous parlez ? Oh ! Tu le sais bien ! Je sais bien quoi, fiston ? On sait tous que tu sais ce que nous savons, papa ! Ça m'étonnerait que je sache ce que vous savez ! Ouais ! En fait, tu veux nous faire croire qu'on ne sait pas ce qu'on sait, c'est ça ? Euh... Attends ! De quoi on parle déjà ? Monsieur Hoopla, est-ce que c'est vous le légendaire bolide mystère ? Moi ? Ah non, désolé ! En revanche, je l'ai déjà rencontré, je me rappelle. Il m'a aidé à distribuer le courrier pendant une tempête de neige, avant de disparaître dans la nuit tel un flocon dans le vent. J'ai même pas eu le temps de lui les remercier. Venez, les amis ! On poursuit les recherches ! C'était pas tellement un klaxon, je le savais ! Il y a quelque chose qui nous échappe. On a forcément dû oublier quelqu'un ! Peut-être que c'est moi ! Mais non, c'est pas toi, Loupe ! Alors, quelle est la moto à qui on n'a pas fait essayer cet engin ? Mais il est passé où ? Ricky ! Ricky ! Mais t'es où ? Euh, les amis ! Je suis là-haut ! Salut, Ricky ! Blip ! Comment tu t'es retrouvé là ? Oh, comme d'habitude ! Donc, ça t'arrive tout le temps ? Ouais, ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses ! On est là, Blip ! Ricky ! Tu vas bien, mon chéri ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est à cause de l'engin du bolide mystère. Il m'a propulsé sur cette branche. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Et moi, j'étais déjà ici. Ça m'arrive tout le temps. Oui, ça, on est au courant. Donc, cet accessoire appartient au bolide mystère. On l'a fait essayer à toutes les motos de la ville pour découvrir qui était ce mystérieux héros. À toutes les motos de la ville, vous dites ? Vous avez dû en oublier une alors, parce que le bolide mystère est peut-être... Hank ! Tu pourrais m'aider à installer la rampe de secours ? Oui, euh... Laissez tomber, j'ai rien dit. Parce que l'identité du bolide mystère restera pour toujours un mystère. Oh, il faut que j'y aille. Hé, les amis, vous avez entendu ? Ça y est, je sais qui est le bolide mystère. Je suis sûre que c'est mon père. Moi ! Oh, c'est trop bien ! Ça va être génial ! Mon papa, le légendaire bolide mystère, voilà un secours ! Je ne vais pas y arriver ! T'es sûre que c'est lui ? Pour le bolide mystère, je le voyais plus super que ça. Je le connais, il est super malin. Il fait exprès pour qu'on le reconnaisse pas. Ça, c'est la grande classe ! Oh oh ! Eh oui, ça arrive des fois, tu ne vas pas tarder à tomber. Au secours ! Alors ça, c'est trop génial ! Oh, c'est cool ! Je vais avoir un gadget comme celui-là ! Maman ! Oh, j'y crois pas, c'était toi ! Et dire que tu n'as pas pensé à me faire essayer ça. Ben non ! Je veux dire, tu es ma maman ! C'est ta mère, mais elle est beaucoup plus que ça. Eh ben, maintenant, je suis au courant ! Je croyais que Maxwell gardait ma sacoche en lieu sûr. Et si on allait la lui rapporter ? Oh, 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 oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je l'avais dit, ça restera pour toujours un mystère. Oh ! Oh !